Parmi les fleurs, merci Muriel pour le compliment, je vous devance un petit peu. Effectivement, fin de la saison estivale, fin des vacances, le temps de faire le point justement un petit peu sur cette période avec Xavier Maglotte mon invité, c'est le propriétaire de la maison de Zélie qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce cette saison estivale sur le plan touristique ça a été un petit peu moyen ? Oui c'était un petit peu moyen, un petit peu moins bon que les autres années. Les explications je pense sont multiples, le temps, la coupe du monde, la crise bien sûr. Donc ça ira mieux l'année prochaine. Alors pourtant vous avez une proposition de service, une prestation pour le moins originale, vous misez sur la convivialité et puis sur l'environnement, le respect de la nature, c'est un peu ça votre credo ? Oui tout à fait, notre credo c'est vraiment d'abord l'accueil, c'est vraiment la convivialité, c'est communiquer avec nos hôtes, c'est être à leur écoute, leur prodiguer le maximum de conseils pour qu'ils profitent au mieux de leur séjour et leur fournir un environnement on va dire sain à base de produits écologiques avec lesquels on a nettoyé le gîte, leur proposer un environnement dans lequel ils peuvent se promener. Il y a une demande de plus en plus importante par rapport à ces choses-là de respecter l'environnement et puis un environnement naturel autour, vous misez aussi sur cette communication-là, les collines, les vignes ? Tout à fait, on a autour de notre village des collines qui sont classées site Natura 2000, donc qui sont préservées et dans lesquelles nous encourageons nos hôtes à se promener, nous prêtons des vélos. Donc c'est vraiment un environnement qui est très très préservé dans lequel on a la chance de vivre et de faire partager cet environnement. Un vrai point fort. Là, on arrive d'ici à la mi-octobre, fin octobre, à la fin de la saison estivale. Comment vous faites pour continuer votre activité, pour continuer à attirer des gens en dehors de cette période-là ? Alors, on mise sur les professionnels. Donc là, avec cette orientation-là, on travaille un petit peu notre site Internet pour être bien référencés. On mise aussi sur les seniors qui ont le temps de venir en hors-saison. Donc là, on fait un petit effort financier vers eux. On adhère à un réseau qui leur permet d'avoir des réductions. Alors justement, vous évoquez le point financier pour terminer. Il faut dire l'intérêt des gîtes de France, c'est que c'est très compétitif sur le point financier, notamment parce qu'on peut se préparer à manger soi-même. C'est certainement la formule d'hébergement la moins chère. On peut se préparer à manger, on peut partager à plusieurs l'hébergement. Donc forcément, c'est la formule la plus économique. Merci beaucoup, Xavier. Voilà, on en reparle dans quelques instants avec un touriste qui a essayé cette formule et qui va nous dire ce qu'il en pense. Merci.